Nous sommes dans le cadre bucolique de Mont-Saint-en-Blain où l'on fête aujourd'hui les Femmes dans la course, une super saga puisque plus de 60 femmes ont participé aux 24 heures du Mans et aujourd'hui nous sommes en présence d'Annie-Charlotte Vernet qui compte 10 participations, soit le record pour les Femmes dans la course. Annie-Charlotte bonjour, merci d'être avec nous. Quelle émotion ? Qu'est-ce que ça vous parle quand on évoque les Femmes dans la course ? Oui, je reviens tous les ans au Mans et puis je suis étonnée, c'est qu'il n'y en a pas de plus en plus là. Je crois qu'il y a une voiture, c'est tout et puis je crois qu'il y a un autre pilote avec des pilotes masculins. C'est dommage mais c'est certainement une question de sponsoring. Plus que jamais vous pensez que les Femmes ont leur place justement dans la course automobile. Aujourd'hui le fer de lance de l'équipe française, c'est un peu Doriane Pain qui court sur une LMP2. C'est elle qui est la plus représentative on va dire, mais pour vous c'est vraiment, elles ont toutes leur place dans les courses d'endurance ? Dans les courses d'endurance oui, mais même dans les courses, je pense que même dans les courses d'endurance et puis de vitesse comme pourquoi pas en F1. C'est que c'est simplement une question de sponsoring. Je pense que c'est très difficile de trouver pour les femmes des sponsors qui soient intéressés et il faudrait que ça soit développé un petit peu plus et qu'il y ait une équipe qui prenne ça en charge de A à Z parce qu'à titre individuel c'est très difficile. Ce qu'il faut c'est dans une équipe et à ce moment-là vous avez les sponsors, vous trouvez les meilleures voitures, vous avez toute l'assistance. Ce qu'il faut c'est d'être au top. Voilà. Votre dernière participation 24 heures remonte à 1983. Est-ce que c'est la meilleure année, le meilleur souvenir que vous gardiez des 24 heures du Mans ? Non parce que malheureusement c'était sur une malardeau et comme vous savez on a cassé le moteur à 3 heures du matin. On était quand même quatrième, c'était pas mal. Mais non, mes meilleurs souvenirs c'est sur Porsche. On parle souvent de celle de Jean-Louis Trintignant avec qui vous avez partagé le volant mais j'imagine que c'est pas le meilleur souvenir sportif on va dire. Non non, il était très gentil et tout mais mes meilleurs souvenirs c'est sur les Porsche Cremers ou les Porsche américaines où là c'était vraiment des voitures hors normes qui étaient préparées fabuleusement donc c'était très bien. Qu'est-ce que vous pensez du plateau du centenaire des 24 heures cette année avec les nouvelles voitures Hypercar ? Vous auriez aimé piloter ce genre de voitures ? Oui, j'aurais été très tentée parce qu'elles sont rivées au sol, ça doit être très agréable à vendure. En plus il y a beaucoup de chevaux et non j'aurais bien voulu au moins les essayer, les tester. J'imagine que vous avez été sensible il y a quelques semaines à l'hommage rendu à Georges Durand parce que votre grand-père aussi était un des fondateurs de l'ACO et de l'automobile en Certe et de la course automobile. Tout à fait, oui et j'ai trouvé que c'était très bien fait, Frenaise était très bien fait et donc ça m'a donné envie de revenir ici puisque c'était la continuité et c'est bien de se rappeler un peu des créateurs et puis mon grand-père en faisait partie et j'en suis très fière. En tant que pilote, j'imagine que vous allez participer à la soirée des pilotes à la fin de la semaine ? Oui, c'est-à-dire qu'on est au club des pilotes et j'ai appris qu'il y avait vraiment beaucoup de monde et à mon avis il y a trop de monde et pas assez de place, mais enfin on verra ça. Merci Annie Charlotte et on vous souhaite un bon centenaire. Sous-titrage ST' 501